Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade Alors que la cour d'appel de Paris a ordonné la détention provisoire de l'humoriste, le juge d'instruction en charge du dossier en a décidé autrement. En effet, ce lundi 6 mars 2023, nos confrères du Parisien rapportaient que la détention provisoire du comédien avait été levée. Une décision pour des raisons médicales ? Une décision qui fait couler beaucoup d'encre et sur laquelle nos confrères de BFM Télévisions sont revenus, ce mardi 7 mars 2023. La journaliste police-justice Mélanie Bertrand a ainsi révélé, d'après nos informations, c'est pour des raisons médicales que le juge d'instruction a décidé d'accorder cette remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire. On rappelle que Pierre Palmade reste hospitalisé. On assiste vraiment à un bras de fer juridique. Mais concrètement, lui, il reste sur son lit d'hôpital. En effet, le procureur de la République de Melun a immédiatement fait appel de cette décision. Autrement dit, Pierre Palmade est toujours en détention provisoire, du moins encore pour quelques jours. Pierre Palmade bientôt fixé sur son sort l'affaire est désormais entre les mains de la Cour d'appel de Paris qui va une nouvelle fois statuer sur son sort ce vendredi 10 mars 2023. Le premier président de la Cour d'appel va décider du caractère suspensif ou pas de l'appel du procureur de la République. C'est-à-dire est-ce que le fait qu'il ait fait appel de la décision du juge d'instruction suspend la décision de remise en liberté de Pierre Palmade, a expliqué Florence Royce, avocate pénaliste. Pierre Palmade sera-t-il remis en liberté sous contrôle judiciaire ou sera-t-il placé en détention provisoire ? L'humoriste sera fixé sur son sort dans les jours à venir. Pour le moment, le comédien est toujours hospitalisé. Après son AVC, survenu le 25 février dernier, il a été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Mais ce lundi 6 mars 2023, nos confrères de BFM Télévisions rapportaient qu'il avait une nouvelle fois été transféré vers un autre établissement. En effet, Pierre Palmade se trouverait actuellement à l'hôpital Marie-Lanne Longo-Plessis Robinson, dans les Hauts-de-Seine afin d'y subir une nouvelle opération. Le plus vraisemblable, compte tenu du délai après son AVC, s'y estie une chirurgie de l'artère carotide. A la suite de cette opération, Pierre Palmade devrait rentrer à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, en fonction de son état de santé, rapportait le neurologue Pierre Amarenneco, au micro de BFM Télévisions. Pierre Palmade arrobas Docteur Poe rappelle, l'humoriste a provoqué un terrible accident de voiture le 10 février dernier. Alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, le comédien a percuté une voiture qui circulait sur la voie opposée. Un accident qui a fait trois victimes graves, une femme enceinte qui a depuis perdu son bébé, un père de famille et son fils âgé de 6. Tous ont vu leur vie bouleversée à jamais suite à ce drame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501